J'ai invité Sergueï Gironov depuis la France. Bonjour, vous êtes ancien officier supérieur du KGB, colonel de réserve du ministère de la Défense russe. Alors commençons, M. Sergueï Gironov, avec l'affaire Navalny. Comment être certain que cela porte la signature du GROU, c'est-à-dire le service d'espionnage de l'armée russe, sachant que Navalny a beaucoup d'ennemis, à commencer d'abord par Dmitri Medvedev et d'autres oligarques ? Bien évidemment, dans les affaires comme ça, on ne peut pas être sûr de rien. C'est pour ça d'ailleurs que Poutine est confortable dans cette affaire, c'est pour ça d'ailleurs que Poutine, il ne fait pas d'efforts particuliers, ni par rapport à l'Allemagne, ni par rapport au reste du monde, parce que justement, il y a juste la signature, mais la signature, ce n'est pas une preuve juridique. Donc juridiquement, on ne peut attaquer personne actuellement. L'ex-agent russe du KGB, Sergeï Skripal et sa fille sont toujours en vie. Navalny semble être encore sur pied. Mais à force d'être agressif, est-ce que le GROU prouve qu'il agit seul, sans l'aval de Poutine ? Là aussi, c'est que nos suppositions. Après, dans l'affaire Skripal, en fait c'est l'affaire Skripal qui nous permet actuellement de parler de GROU, le service d'espionnage militaire qui est placé sous la houlette du ministère de la Défense russe, parce qu'eux, ils ont été filmés en Angleterre. Donc les Anglais ont fait une grande enquête, ils ont retrouvé toutes les vidéos, toutes les bandes vidéo, et ils ont pris en flagrant délit trois personnes qui étaient rattachées au GROU, et de ça, on peut être sûr. En revanche, est-ce que c'est le même service qui a été utilisé pour Navalny ? Ça, on ne peut pas dire absolument pas, puisque comme vous l'avez dit, bien évidemment, il a beaucoup d'ennemis en Russie, il y a toute une histoire autour de lui. Et puis il y a autre chose, ce qu'on ne peut pas reprocher en Russie, c'est qu'on ne peut pas mettre en cause directement Poutine. Bien évidemment, dans les affaires comme ça, Poutine ne donne jamais un ordre direct, et ne va jamais prendre la responsabilité sur lui. Après, il y a des gens autour de Poutine qui peuvent parfaitement lui faire plaisir, comme ça s'est passé aussi avec Politkovskaya en 2006, ou avec les Félénkos en 2006. Il y a peut-être certaines personnes autour de Poutine qui se sont dit, tiens, Navalny l'embête, où Politkovskaya à l'époque l'embêtait, où elle était née une colombétée, donc on va les tuer. Ce que l'on ne pourra jamais, bien évidemment, et vous venez de le dire, prouver la Russie décidemment au cœur de tous les débats. Un lieutenant-colonel de l'armée française, en poste à Naples, en Italie, au sein de l'OTAN, a été mis en examen et incarcéré par la justice française pour avoir livré des informations à une puissance étrangère, en l'occurrence, la Russie et vous, Sergei Dvierneuf, ancien, je le dis, colonel, enfin officier supérieur au KGB, vous dites, je ne suis pas surpris. Pourquoi ? Je ne suis pas surpris parce que la Russie actuelle, la Russie de Poutine, c'est un pays très agressif et qui mène une politique d'espionnage très agressive, beaucoup plus agressive que l'URSS. Si vous prenez le budget des services d'espionnage, on ne le connaît pas. Les effectifs des services actuels, on ne les connaît pas, comme on ne les connaissait pas forcément pour l'URSS. En revanche, ce qu'on connaît, c'est les sites de ces services. Donc, ces sites, vous pouvez les observer, même avec Google Maps, vous allez sur Internet, vous branchez Google Maps, vous postez sur le siège du GROU ou le siège du SFR à Yacinevo, et vous pouvez constater qu'à Yacinevo, par exemple, il y a quasiment deux fois plus de bâtiments dans le quartier opérationnel du service d'espionnage que du temps de l'Union soviétique. Donc, bien évidemment, ces bâtiments ne sont pas vides, ce ne sont pas les gadgets, donc il y a plus de deux fois plus de monde, et la Russie mène cette politique très active. Donc, partout dans le monde, y compris en Europe, et le temps fait partie des cibles privilégiées du GROU et du SFR, et c'est pour ça, d'ailleurs, ça ne m'étonne absolument pas qu'ils recrutent et ils essaient de recruter les officiers supérieurs qui travaillent pour le temps, et bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de recruter un Français, un officier supérieur français, qu'un officier supérieur américain ou quelqu'un qui travaille directement à Bruxelles. Parlons pour conclure du rôle très complexe de la Russie, si vous voulez bien, je sais que c'est une question plutôt intime, parce que cela vous concerne directement. On le sait que Vladimir Poutine est l'ami, en tout cas intéressé, de Binami Netanyahou, mais la Russie a mis également de l'Iran, du Hamas et du Hezbollah, donc il y aurait deux Russies, celle de Poutine et celle de l'armée ? Oui, on peut le dire comme ça, mais en réalité, je pourrais vous reprendre dans la formulation, parce que justement, vous essayez de dire ami de tel ou ennemi de tel. En réalité, ça, ça existait du temps de l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'était un pays idéologique, donc il avait une idéologie, et par rapport à cette idéologie, il pouvait se placer comme ami ou ennemi de quelqu'un, ou comme partenaire ou ennemi de quelqu'un. La Russie, en réalité, la Russie de Poutine, c'est un pays opportuniste. Pour la Russie, il n'existe pas d'amis, il n'existe, et tous les pays du monde sont ennemis de ce pays. C'est dans ce sens-là, en fait, que Poutine était plus intelligent, en quelque sorte, par rapport aux dirigeants de l'Union soviétique, parce qu'il ne cherche absolument pas à être ni l'ami de Netanyahou, ni l'ami des Iraniens, ni l'ami des Syriens, ni l'ami des Libanais. Il a des intérêts russes, il a des intérêts stratégiques russes, et il essaie de poursuivre ces intérêts-là. Et dans la région de Proche-Orient, il a réussi parfaitement à s'intégrer et à poursuivre des actions qui lui donnent des cartes positives pour atteindre les intérêts stratégiques russes. – Quand vous êtes rentré au KGB, ce sera ma dernière question, plutôt rapidement, quand vous êtes rentré au KGB, qu'est-ce qu'on vous a dit, qu'est-ce qu'on vous a appris sur le dossier israélien ? – Du temps de l'Union soviétique, encore une fois, l'Union soviétique, c'était un pays avec une idéologie communiste forte. Et tout se plaçait au niveau géopolitique par rapport à cette idéologie. Donc, l'État d'Israël, à cette époque-là, était traité par l'URSS comme un ennemi idéologique. Donc, l'ennemi sioniste, enfin, l'idéologie sioniste était ennemi de l'idéologie communiste de l'époque. Et donc, nous, le KGB, on était le bras armé du Parti communiste de partout dans le monde. Et bien évidemment, quand on rentrait au KGB, on nous disait, voilà, il y a des cibles privilégiés. La cible numéro un, c'est les États-Unis. La cible numéro deux, c'est le temps. Et après, il y a plusieurs cibles un peu moins importantes, dont l'État d'Israël qui pratiquait la doctrine de sionisme. Donc, il y avait un département au sein du KGB, enfin, au sein du service d'espionnage du KGB qui était chargé à faire de l'espionnage contre l'Israël en utilisant, bien évidemment, toute la diaspora juive soviétique qui partait en Israël. Et je dois vous dire que peut-être l'Israël, c'est un État qui possède le plus d'espions infiltrés et dormants dans le monde. La prochaine fois, Sergei, vous venez me le dire en plateau, j'espère. Et comme ça, l'histoire sera réécrite complètement ici, en Israël. Merci, Sergei Jirnoff, ancien officier supérieur du KGB, aujourd'hui colonel de réserve du ministère de la Défense russe. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada